Bonjour à toutes et à tous et merci, merci pour votre présence au BIG. Aujourd'hui, on va parler de transition écologique et énergétique. Et je pense que vous l'avez tous vu, notamment avec cet été, les catastrophes naturelles s'intensifient, se diversifient et vont être de plus en plus fréquentes. Mais alors, comment la finance appréhende des risques de transition, les risques climatiques et physiques dans les investissements immobiliers ? Pour en parler, j'ai plusieurs experts. Arnaud Roude-Bézieux, responsable des risques crédits du groupe BPCE. Pascal Courcel, directrice du financement immobilier, énergie et environnement chez BPI France. Cédric Nicard, responsable du développement durable chez Experts Immobiliers. Olivier Dragna, notaire associé chez Michelet Notaire. Et Camille Buesplug, responsable RSE des financements immobiliers de la Société Générale. Bonjour à tous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez, donc peut-être dans l'ordre de marche, vous présenter et nous expliquer comment vous appréhendez cette problématique énergétique et écologique dans vos fonctions au quotidien, chacun ? Et bien, c'est moi qui vais commencer. Donc, Arnaud Roude-Bézieux, responsable des risques de crédit au sein du groupe BPCE. La problématique climatique est complètement prégnante chez nous, à la fois dans notre octroi de financement, mais aussi dans nos décisions d'investissement. Et on doit prendre en compte, en fait, ce qu'on appelle les facteurs non financiers par rapport aux facteurs financiers. Et donc, ces facteurs climatiques, qui peuvent être de nature physique ou de nature de transition, doivent être analysés avec un certain nombre de difficultés qui sont liées à la fois à la temporalité. Certains sont à court terme, certains sont à moyen terme, certains sont à long terme. Je pense notamment aux risques physiques, qui sont plutôt des risques à court terme, alors que les risques de transition sont plutôt à moins et à long terme. L'autre difficulté, c'est une certaine incertitude sur les impacts que ça aura. Nous avons des scénarios sur lesquels on peut s'appliquer, des scénarios qui ont été mis en avant par le GIEC, mais avec une marge de manœuvre qui est relativement large. Donc, il faut pouvoir faire un certain nombre de projections. et je dirais que le dernier réellement qui est assez compliqué, c'est l'incapacité de modéliser. En fait, la plupart de nos décisions ne sont pas uniquement à partir de nos modèles, mais s'appuient sur des modèles statistiques qui nous permettent d'imaginer un petit peu ce que le futur pourra être. Et là, on manque à la fois de données historiques pour pouvoir modéliser et puis surtout, le passé ne sera pas un proxy pour l'avenir. Et donc, il ne faut surtout pas s'appuyer sur ce qui s'est passé avant pour essayer de prédire de ce qu'est l'avenir. Donc, il faut faire un certain nombre de projections. Et donc, voilà, c'est l'ensemble de ces éléments qui, petit à petit, on essaie d'intégrer dans nos processus de décision, à la fois pour les financements et pour les investissements. Donc, quelque chose que l'on intègre au jour le jour dans notre gestion des risques de crédit au sein du groupe BPCE. Merci, Arnaud. Pascal ? Oui, bonjour à tous. Alors, chez BPI France, j'ai en charge l'immobilier, le financement des énergies renouvelables. Alors, c'est intégré dans deux piliers, des trois piliers du plan climat de BPI France. Rapidement, trois piliers, c'est quoi ? C'est booster le financement des innovations vertes. Donc, ça, ce n'est pas le mien, mais voilà, on peut avoir des conjonctions. C'est massifier le financement des énergies renouvelables et puis, c'est mettre les entreprises en transition. Et donc, dans cette mise en transition, il y a l'immobilier qui nous paraît une part importante puisqu'il y a un risque de transition réglementaire, de risque physique aussi et climatique. Donc, ça, c'est la feuille de route que nous avons démarrée il y a plus d'un an pour qualifier un peu ce que nous avions en portefeuille en actifs non verdis, c'est-à-dire actifs qui ne sont pas aux dernières normes de construction et qu'on allait mettre dans une transition, sachant que, par ailleurs, en France, le taux de renouvellement des immeubles neufs, il est encore très faible et que même chez nous, dans le financement d'actifs neufs, donc, c'est un pourcentage qui est intéressant, mais c'est encore faible. Donc, on a tout un travail d'élaboration, de rénovation et dans l'appréciation des risques, dans notre outil de valorisation, nous avions déjà ciblé un peu certains types de risques physiques, notamment le risque inondation dans la valorisation de nos actifs. Donc, c'est le chemin que nous allons parcourir ensuite. Merci, Pascal. Cédric ? Bonjour à tous. Effectivement, je dirige le pôle développement durable de CBRE, qui est donc une société de conseil en immobilier qui va accompagner un certain nombre d'acteurs, de l'investisseur jusqu'à l'utilisateur, sur toute leur chaîne de besoins immobiliers, dans la transaction jusqu'à leurs expertises, en passant par des actions d'amélioration énergétique. Et ce qu'on constate, c'est que tous ont les mêmes problématiques. On en reviendra dessus, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient techniques, qu'elles soient réputationnelles. Et tous ne l'appréhendent pas de la même manière, parce qu'on a pris ce mode de pensée et des enjeux financiers et opérationnels qui sont différents. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on va avoir un enjeu extrêmement important de mise en lien de toutes ces parties prenantes-là, pour déjà qu'ils réalisent qu'en fait, ils ont les mêmes problèmes, pour réussir à les faire travailler ensemble, et être beaucoup plus efficaces. Donc on se rend compte de plus en plus, au-delà de ces enjeux réglementaires et techniques dont on reparlera, qu'il y a un enjeu finalement humain et de gouvernance des parties prenantes qui est extrêmement important. Merci, Cédric. Camille ? Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Camille Bessluc. Je suis responsable RSE des financements immobiliers chez Société Générale. Je suis aussi responsable RSE du pôle immobilier Société Générale. Et simplement juste pour dire que, avec ce rôle-là, on se rend compte vraiment, on a notamment un promoteur immobilier chez Société Générale. On a aussi tout ce qui est gestion de nos agences, de nos locaux en propre. Et donc vraiment, c'est un secteur dans lequel on a de très, très forts enjeux au niveau environnemental. Pour revenir à la partie financière, nous, on va dire comment on traite ça. Premièrement, en fait, on se donne des objectifs. Donc on a notamment l'objectif d'alignement du portefeuille, qui a pris le groupe Société Générale, qui consiste à aller justement, notre portefeuille de financement, aller l'amener sur une trajectoire qui est compatible avec l'accord de Paris. Ensuite, on a aussi des objectifs au niveau de notre politique commerciale. Donc on a notamment commencé à se dire, on arrête tout ce qui est passeport énergétique, sauf si des travaux sont prévus, pour justement aussi accompagner ça. Au-delà de ces objectifs, en parallèle, il faut évidemment accompagner les clients. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des offres qui permettent d'accompagner les clients vers cette trajectoire-là, notamment des offres pour tout ce qui avait, énergie renouvelable, etc. On fait évoluer nos outils, donc nos outils, notamment, tout ce qui va être matrice de comité, on en parlait avec le risque de crédit, pour prendre en compte tous ces sujets-là. On a aussi un outil qui s'appelle le CVI, chez Société Générale, qui est un indicateur, en fait, de risque de transition climatique, pour justement commencer à intégrer ça aussi dans nos décisions. On fait évoluer nos outils de pilotage, également, pour prendre en compte un certain nombre de données extra-financières qu'on ne prenait pas en compte aujourd'hui, enfin, voilà, jusqu'à présent. Et enfin, on essaye de former aussi nos commerciaux pour justement qu'ils puissent appréhender de mieux en mieux ces thématiques et donc accompagner les clients de la meilleure façon. Merci, Camille. Olivier ? Bonjour à tous. Olivier Dagrenat. Je suis notaire associé chez Micheline Notaire et j'anime les équipes d'immobilier et d'entreprise, dont les équipes de financement immobilier. On a le plaisir de travailler et collaborer avec plusieurs banques qui sont présentes. Les constats que l'on fait, nous, côté juridique, c'est qu'il y a des changements d'exigence et des changements de mode. À la fois, il y a des changements au titre de la réglementation. On voit que cette réglementation évolue. Et vous le savez, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais notamment le DPE en matière de logement, qui était avant simplement informatif, qui est aujourd'hui opposable et dont, avant, les conclusions n'avaient pas d'incidence. Et aujourd'hui, les conclusions des incidences en matière locative, et ce sera de plus en plus sévère. Sur l'immobilier professionnel, on a ce fameux décret tertiaire et toutes ces contraintes d'amélioration de la performance énergétique. Donc ça, c'est le changement réglementaire que l'on voit. Et va avec ce changement réglementaire de nouvelles exigences pour nous aussi, conseils, c'est-à-dire de prendre plus de précautions et d'assurer une meilleure lisibilité et une meilleure information au titre de ces documents qui ont trait à la performance énergétique des bâtiments. Et puis, il découle de ces changements réglementaires des changements contractuels. C'est-à-dire qu'évidemment, les partenaires banquiers, les investisseurs, les promoteurs, etc., ont tous, eux aussi, de nouvelles contraintes et de nouvelles demandes en matière de performance énergétique. Et donc, ça se traduit sur le plan contractuel. À la fois parce que les investisseurs vont exiger une meilleure performance des bâtiments qu'ils achètent et donc, ils vont demander aux promoteurs, par exemple, qui réalisent un immeuble neuf, des performances énergétiques, mais qui ne sont plus uniquement adossées à juste une obligation de moyens, qui sont adossées à des obligations de résultats. Et cette obligation de résultats va se traduire sur le plan financier du prix, des échéances de prix, etc. Peut-être qu'on y reviendra. Mais donc, il y a des vrais changements contractuels puisque de nouvelles contraintes et de nouvelles déclarations et garanties qui sont mises en place. Et au niveau des banques, évidemment, ça se traduit par, justement, une consolidation de cette performance énergétique sur le plan contractuel et des obligations d'information qui sont demandées par les banques aux emprunteurs. Et de la même manière, des contraintes qui pèsent sur l'emprunteur par rapport aux exigences de performance énergétique de ces bâtiments. – Merci, Olivier. J'aimerais revenir sur les enjeux. Cédric, quels sont les enjeux auxquels fait face le secteur de l'immobilier dans cette transition énergétique et écologique ? Les enjeux actuels, mais aussi à court et moyen terme. On ne va peut-être pas aller sur du long terme pour le moment, mais voilà. – Il y en a déjà pas mal à court terme. – Ce sera déjà pas mal. – Déjà, pour se leur mettre en tête, l'immobilier, c'est un secteur qui a la particularité d'être à la croisée des chemins de tous les autres. Parce que, qu'on soit un industriel, qu'on soit un banquier, qu'on soit un agriculteur, on a tous quelque part de l'immobilier. Donc, c'est un secteur qui, déjà, va capter une partie des enjeux de tous les autres et qui va devoir, du coup, y apporter une solution. Ensuite, c'est un secteur qui a, évidemment, ses enjeux en propre. Ils vont être déjà d'ordre réglementaire avec, finalement, un double niveau d'approche, à la fois une approche technique. Tu parlais tout à l'heure, effectivement, des réglementations comme le décret tertiaire qui vont pousser à améliorer les performances énergétiques d'un bâtiment, donc à travailler techniquement dans le dur, mais également, de l'autre côté, si on a une enclume technique, on a un marteau sur les réglementations plus financières qui viennent d'Europe, notamment, mais aussi de France, avec l'article 29 de la loi énergie-climat, notamment, qui va imposer aux acteurs financiers immobiliers de pousser plus de transparence, plus d'engagement. Et là, on voit vite qu'on a un effet ruissellement réglementaire qui va aller jusqu'à atteindre le promoteur, pour reprendre l'exemple que tu citais très justement. Donc, risque réglementaire, on a des enjeux physiques, des enjeux réputationnels qui commencent à être de plus en plus forts. Arnaud les évoquait tout à l'heure et on pourra revenir dessus. Et on a également, je terminerai peut-être par un dernier, d'autant plus depuis deux ans, qui va être lié au renforcement des demandes et des besoins en termes de confort, de bien-être, de santé, de sûreté, qu'on avait, parce que l'immobilier a quand même une raison d'être, qui est d'héberger l'homme, héberger, protéger son activité, mais qui deviennent de plus en plus clés dans les demandes des utilisateurs et des investisseurs. Et bien sûr, pour terminer, il faut financer tout ça. Je crois que c'est aussi un peu pour ça qu'on est là pour en parler. Merci. Tu m'as parfaitement introduit vers Pascal. Quel plan d'action mettre en place en réponse à ces enjeux, justement ? Alors, plan d'action, pour nous, c'est accompagner nos clients. Alors, pour accompagner nos clients, il faut qu'on soit sachant, il faut qu'on soit des éclaireurs. Donc, premier plan d'action, c'est d'ailleurs de maîtriser tout l'ensemble de textes qui sont sortis. Et je crois qu'on est assez dotés. Je en tire quelques-uns. L'eau, énergie, climat, climat et résilience, décret tertiaire, décret BAX, les DPE, voilà. La RE 2020, on a de quoi se nourrir. Et puis la taxonomie, bien sûr. Et donc, décrypter ça, former aussi nos équipes, faire des synthèses, animer des petits déjeuners en région, et puis bâtir un vrai plan d'action qui est de connaître nos encours de crédit et de crédit beau. On est un faiseur du financement de l'immobilier d'entreprise, l'immobilier qui abrite l'outil de production, qui est l'immobilier qui est loué à un entrepreneur. Donc, on a analysé un peu nos encours et on a regardé ce qu'on avait, qu'est-ce qui était vert et qu'est-ce qui ne l'était pas. Forcément, quand on finance très long, eh bien, on va porter des encours non verts pendant assez longtemps. Donc, on a bâti tout un dispositif qu'on va appeler un continuum qui part d'un diagnostic jusqu'à un financement sur mesure. Alors, diagnostic, c'est quelque chose de très sérieux. C'est un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par nos équipes accompagnement pour aller chercher des bureaux d'études partout en France. Ça a été validé par l'AT2E et puis l'AFNOR. Donc, c'est très sérieux, c'est qualitatif. Et ces diagnostics immobiliers pour les actifs tertiaires vont faire une analyse 360 de l'actif. Ils vont réussir à définir des CAPEX d'investissement pour servir les scénarios du décret tertiaire. Ça permettra au client de fêcher ses investissements globaux, partiels et puis de savoir vers quoi il tend en termes de consommation. Et à partir de ce moment-là, nous, on est en capacité à adapter une durée de financement plutôt longue pour essayer de minorer au maximum cette dette un peu atypique, un peu nouvelle auquel on n'avait encore pas à cœur à réfléchir il y a trois ans. Donc, voilà, c'est des plans d'action de compréhension, de formation et d'adaptation et d'accompagnement de nos clients dans la transformation de leur financement de l'immobilier. Merci, Pascal. Arnaud, comment gérer les risques associés pour le prêteur et l'emprunteur ? Alors, je vais vous dire que ce sont des risques... Enfin, la façon dont on doit gérer ces risques, c'est d'une manière assez classique mais avec des spécificités qui sont liées au climat. On parle de risques climatiques mais moi, je préfère parler de facteurs climatiques puisque ce sont des facteurs qui vont engendrer des risques qui sont assez classiques dans les banques qui sont les risques de crédit, ça peut être des risques de marché, des risques opérationnels, des risques stratégiques et donc la première chose à faire, c'est de pouvoir identifier ces facteurs et d'essayer d'en comprendre les impacts que ça peut avoir sur les grandes classes de risques qui existent dans les banques aujourd'hui. Une fois qu'on a identifié ces risques, il faut pouvoir en définir un appétit par rapport à ces risques donc de dire jusqu'où je suis prêt à prendre ces risques par rapport à mes ambitions commerciales, par rapport à la composition de mon portefeuille et une fois que vous avez défini votre appétit, vous allez établir un cadre de gestion de ces risques qui est un cadre qui vous permet de pouvoir le surveiller et savoir si dans votre développement commercial par rapport aux risques que vous avez identifié et accepté, vous êtes toujours à même de continuer votre activité sans mettre à mal la pérennité de votre entreprise et puis la dernière étape qui est la dernière aussi classique, il faut les contrôler, s'assurer que le cadre de gestion que vous avez mis en place il est toujours en ligne avec celui que vous attendez et qu'opérationnellement au jour le jour si vous avez déployé une politique de risque spécifique par rapport aux facteurs climatiques, celle-là est bien prise en compte et elle est effective opérationnelle au niveau de votre établissement. Donc voilà, c'est un cadre relativement classique mais pour des risques qui sont ou alors pour des facteurs qui sont très transverses et qui viennent impacter toutes les catégories et de risques. Donc la difficulté c'est de bâtir ce cadre finalement qui est assez nouveau dans toutes les classes de risques qui existent chez les banques et c'est le challenge auquel on est confronté aujourd'hui et pour lequel il y a beaucoup d'attentes prudentielles et donc une grosse pression pour qu'on fasse ça relativement rapidement avec toutes les incertitudes que j'ai mentionnées précédemment. Merci Arnaud. Olivier, comment le droit s'adapte à ces nouvelles pratiques et à ces évolutions ? Comme on l'a vu tout à l'heure, le droit s'adapte par un changement de réglementation et il s'adapte aussi par des changements de relations contractuelles. Si on prend quelques exemples, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, la performance énergétique c'était ce que je disais tout à l'heure, une obligation de moyens. Donc dans un contrat, ça allait se traduire par exemple simplement par une échéance liée à l'obtention d'un label environnemental. Aujourd'hui, il y a des investisseurs qui disent que ce n'est plus une obligation de moyens, c'est une obligation de résultat. Cette obligation de résultat, ça signifie que je ne prendrai l'immeuble que s'il atteint ce stade de performance énergétique. Et s'il atteint ce stade de performance énergétique, j'accepte par exemple la livraison de mon immeuble. Donc on n'est plus sur ces biens si j'ai le label et éventuellement je lis cela à une échéance de prix. C'est je ne prends l'immeuble que s'il a cette performance énergétique. Parce que évidemment derrière, ça se traduit aussi dans le bail avec des loyers qui sont peut-être minorés si jamais la performance énergétique qui est adossée à l'immeuble livrée au preneur n'est pas cohérente avec les objectifs initiaux. Mais donc on voit qu'il y a un changement d'exigence qui se traduit sur le plan contractuel. Le droit aussi accompagne Pascal tout à l'heure disait nous sommes des éclaireurs. Alors nous les juristes on essaie des éclaireurs des éclaireurs. Et à ce titre même si on dit toujours qu'il n'y a pas de bons contrats il n'y a que des bons contractants on va quand même prévoir le pire et notamment on va intervenir sur des sujets de garantie. Et c'est vrai que par exemple la multiplicité d'installation de panneaux photovoltaïques a posé de nouvelles questions en termes d'organisation juridique. Par exemple est-ce qu'il faut mettre en volumétrie l'immeuble pour isoler les panneaux photovoltaïques ou est-ce qu'on peut le laisser dans l'immeuble en totalité ? Parce que derrière cette question il y a si moi je suis une banque quelle garantie je vais pouvoir prendre sur ces installations ? Est-ce que je peux prendre une hypothèque classique ou pas ? Est-ce que je vais utiliser les nouvelles sûretés ? Et d'ailleurs le droit on voit qu'il s'adapte encore à nouveau puisque le droit des sûretés a été modernisé assez récemment et a inventé de nouvelles sûretés notamment le gage d'immeubles mobiliers par destination ce qui fait que des installations qui sont considérées comme des meubles initialement et immeubles par destination sur le plan juridique sont intégrés dans cette nouvelle sûreté de gage et donc nous juristes on va accompagner ces banques pour la mise en place de ces sûretés et puis c'est vrai que la sûreté c'est bien mais il y a toute la relation partenariale que les banques ont avec leurs emprunteurs et c'est aussi là qu'on voit des changements de cette relation contractuelle parce que les banques légitimement vont demander aussi à leurs emprunteurs de faire plus attention Pascal dira sûrement quelques mots de la plateforme Opérate cette obligation d'information elle va se traduire dans le contrat par des obligations de faire des obligations de faire qui peuvent évidemment être sanctionnées aussi évidemment remédier néanmoins ça se traduit toujours par un écrit une clause dans le contrat et c'est ces clauses là qu'on est amené à élaborer et d'ailleurs à travailler avec le temps puisque à la fois la réglementation évolue change et puis la pratique nous amène à réfléchir parfois avec un peu plus long terme Merci Olivier Camille justement Olivier parlait du DPE dans la précédente réponse exige-t-on d'autres diagnostics que le DPE et faudrait-il construire sinon d'autres grilles ? Alors peut-être déjà pour revenir sur le DPE donc le DPE c'est vrai qu'aujourd'hui c'est l'outil qu'on utilise le plus pourquoi ? Parce qu'il est universel il est obligatoire et puis ça nous donne quand même une idée comme on disait on n'a pas été habitué en tant que banque à récupérer des informations extra financières sur nos actifs ça nous donne une idée de la tête de l'actif pour autant les limites qu'on a avec le DPE aujourd'hui d'une part vous le voyez un peu partout dans les journaux on a quand même un certain nombre parfois de problématiques sur la façon dont c'est fait et dont un DPE à un autre peuvent être comparables bon là aujourd'hui on a beaucoup la thématique avec le logement mais sur le tertiaire ça peut s'appliquer aussi au-delà de ça le DPE nous aide sur le risque de transition potentiellement mais dès qu'on en vient au risque physique et on le voit d'ailleurs avec ce que demande la taxonomie européenne le DPE aujourd'hui c'est un critère mais ça n'est pas tous les critères qui vont être regardés notamment par exemple sur le critère adaptation on va nous nommer une ACV donc une analyse de cycle de vie pour nous donner une idée justement de l'adaptation de notre bâtiment au changement climatique donc clairement oui on a potentiellement besoin d'autres éléments d'aller un petit peu plus granulairement aussi dans les sujets notamment on parlait du credit buy tout à l'heure quand nous on est propriétaire de l'actif en tant que banque c'est très important pour nous d'avoir ce type d'informations un peu granulaires et donc d'autre gris notamment une notion de la valeur verte pourrait être intéressante en fait aujourd'hui autour de l'actif quelque chose qui pourrait être partagé aussi par toutes les banques ça serait bien parce que ça nous éviterait justement que chacun ait une façon différente d'estimer tout ça et ça nous permettrait on parlera de la dette climat peut-être un peu tout à l'heure mais justement aussi de modéliser quelle est cette valeur en plus qu'on peut avoir par rapport à ça et puis peut-être le dernier point que je peux citer sur une grille ou en tout cas sur une analyse plus granulaire que le DPE c'est peut-être la biodiversité qui va être un peu le sujet de demain aujourd'hui on parle beaucoup de carbone beaucoup de climat demain la biodiversité qui évidemment a un énorme lien avec le climat va être le sujet on va peut-être en parler des promoteurs avoir demain des problématiques d'un actif n'est plus viable parce que artificialisation ou ce genre de choses donc voilà c'est peut-être aussi des choses qu'il faut qu'on commence à réfléchir à ces choses-là pour autant et je terminerai là-dessus on va se heurter évidemment à la disponibilité des informations que vont avoir nos clients aussi sur ces sujets-là Merci Camille Cédric on parle beaucoup de risques matériels mais finalement comment est-ce qu'on peut prendre en compte les risques physiques dans l'investissement ? Alors c'est effectivement un point clé et l'immobilier et particulièrement par nature exposé aux risques physiques pour ça on a déjà deux périodes clés à avoir en tête sur le cycle vie d'un immeuble déjà cette période de transaction et ensuite ça vit dans un portefeuille immobilier on parle d'un portefeuille bancaire d'un portefeuille d'investisseur ou d'utilisateur le premier point clé c'est de ne pas louper les créneaux de tir qu'on a et les créneaux de tir des transactions sont hyper importantes parce qu'ils permettent d'aller creuser très loin dans les due diligence et les échanges entre les parties prenantes et ça permet à ce moment-là si on accepte tous de se mettre autour de la table d'avoir un moment pour faire un état des lieux précis et cet état des lieux précis il doit se faire au-delà de ce qu'on avait couramment l'habitude de faire dans les phases de transaction et tu en parlais aussi tout à l'heure on a des outils qui nous permettent de mesurer l'exposition à un risque inondation notamment on en a l'habitude vous achetez une maison un appartement un bureau ça fait partie des pièces obligatoires dans les analyses de risque mais avoir en tête que ces analyses de risque sont faites en regardant dans le rétroviseur donc on extrapole les risques de demain en ne regardant que les risques passés et ça ça marche pas ça a très vite une limite dans la mesure où le dérèglement climatique qu'on connaît aujourd'hui il s'en fiche du passé et donc le premier point à avoir en tête c'est de ne surtout pas se contenter de ça et de faire des projections de risques dans le temps et en France on a effectivement des zones évidemment très exposées aux risques d'inondation des retraits gonflement des argiles qui sont pas forcément le risque classique auquel on pense c'est des sols argileux qui gonflent et qui dégonflent à mesure qu'il pleut et qu'il fait chaud et c'est horrible pour l'immobilier c'est le pire risque qui puisse arriver parce que là non c'est pas que vous avez un sinistre qui va vous inonder un ou deux niveaux et que vous pouvez reconstruire c'est juste que l'immeuble il part d'une valeur de 100 à zéro tout de suite donc ce risque il ne faut peut-être pas le négliger et puis le dernier qui est beaucoup plus lié aux performances et au confort intrinsèque va être lié aux vagues de chaleur également qui sont des points importants à être en capacité de projeter donc la première étape c'est effectivement d'avoir cet état des lieux à l'esprit et d'être capable derrière d'un d'enchiffrer les impacts et ces impacts qui peuvent aller jusqu'à un impact dans un bail là aussi tu l'évoquais sur les dispositifs juridiques qui l'accompagnent un immeuble il est livré avec une obligation de délivrance et il doit pouvoir fonctionner si l'immeuble il a les locaux techniques qui sont inondés et qui ne fonctionnent plus on peut avoir des pénalités dans le bail qui peuvent aller loin dans une relation bailleur-preneur donc c'est un point extrêmement important de cartographier physiquement ces risques-là et derrière de tirer le fil des impacts juridiques techniques qu'il va y avoir derrière et ensuite de projeter des plans de maîtrise dans le temps merci beaucoup on était donc là sur l'investissement même question Arnaud sur le financement comment prendre en compte ces risques physiques il faut les prendre en compte dans l'investigation un peu particulière dans les banques puisque aujourd'hui nos emprunteurs à 97% bénéfient d'une couverture assurantielle donc aujourd'hui si on est très pragmatique on se dit il y a un événement climatique ça soit une audition ou des fissures liées à la sécheresse vous avez l'assurance qui vient et donc finalement ils vont venir indemniser votre emprunteur qui pourra utiliser l'indemnisation pour ensuite courir son prêt donc si on regarde à court terme on se dit finalement le risque il est plus du côté de l'assurance que du côté des banques maintenant il faut voir que les choses vont changer dans les années à venir et ce que couvrait l'assurance hier ils le couvriront peut-être pas aujourd'hui ou même demain à la fois en termes de biens ou alors en termes de primes donc il y a tout de même une chance qu'avec la multiplicité des incidents et des indemnisations les primes augmentent ou que certaines zones qui sont sujettes à des incidents climatiques à répétition ne soient plus couverts aux Etats-Unis aujourd'hui vous avez toute une partie de la Californie qui n'est plus assurable parce que chaque année vous avez je sais combien d'hectares qui brûlent et ça devient quelque chose de récurrent et donc les assureurs ont décidé de se retirer de cette zone-là et donc vous pouvez retrouver finalement avec des biens que vous avez financés à 15-20 ans avec une assurance qui se renouvelle chaque année et puis au bout de 5 ans elle ne se renouvelle plus ou elle se renouvelle avec des primes ce qui fait que la solvabilité de votre emprunteur n'est plus tout à fait la même donc il faut pouvoir faire cette d'identification dont je parlais tout à l'heure pouvoir identifier donc les zones à risque voir si le bien que vous allez financer se trouve dans ces zones à risque et pouvoir intégrer éventuellement des scénarios avec toutes les incertitudes dont on parlait puisque les scénarios aujourd'hui ils vont sur des ranges qui sont relativement importants et donc il y a tout un travail d'estimation et de prise en compte de ces éléments pour lequel on est encore un petit peu au début mais déjà faire de l'identification permet de faire une classification entre les actifs que vous financez qui sont risqués et qui ne sont pas risqués mais il y a encore un gros travail de pouvoir le quantifier et ensuite de pouvoir le répercuter soit en termes de conditions de financement soit en termes d'acceptabilité du dossier d'une manière générale Merci Arnaud Cédric je reviens vers vous Parlons des actifs leur décote a-t-elle commencé ? Alors oui elle a commencé à plusieurs comme les marchés immobiliers à plusieurs vitesses évidemment à très court terme et là on l'a déjà vu dans plusieurs transactions qu'on a accompagnées les logements ont été les premiers à prendre le vent et notamment du fait des obligations qui vont limiter les possibilités de louer d'augmenter des loyers et de faire des transactions à assez court terme si on a des DPE classés G, F, E assez vite et là pour donner des exemples très concrets on estime que pour dérisquer un appartement un peu lambda un peu moyen qui classe en G pour aller l'amener vers des classes D ou E il faut compter 200 euros du mètre carré de travaux à peu près c'est mathématique la valorisation c'est vous enlever 200 euros du mètre carré sur un logement qui est risqué alors ces 200 euros ils sont plus ou moins douloureux selon que vous avez un appartement au coeur de Paris ou dans la banlieue de Limoges donc il y a aussi ce risque que l'on voit déjà arriver de marcher à double vitesse donc ça c'est le premier sujet sur la décote qui est finalement le plus matériel on en a un qui est lié au renforcement des obligations réglementaires et notamment dans le tertiaire avec le décret tertiaire aujourd'hui c'est devenu le levier de négociation principal des acquéreurs d'un bâtiment de bureau ou d'un commerce première question qui nous pose quand on fait des due diligence d'investissement pour eux c'est de nous dire les CAPEX et les OPEX à 10 ans pour rendre conforme cet immeuble là ça coûte combien ? ok 3 millions je demande 3 millions de baisse au vendeur c'est pas écrit sur la valorisation mais quand l'acte passe chez le notaire il a pris 3 millions et ça du coup c'est aussi une manière de voir la décote la surcote on la voit un petit peu moins mais on voit ce sujet de positionnement de résilience et le dernier point qui est important c'est au-delà du prix en tant que tel c'est la liquidité qui est tout de suite tout de suite impactée un actif tel qu'il existe aujourd'hui avec ses caractéristiques on prend l'exemple d'un bâtiment de logistique classiquement qui a 5-6 ans qui est chauffé au gaz et bien on a déjà certains investisseurs que parce qu'il est chauffé au gaz il est plus conforme aux bases d'engagement de la taxonomie européenne que tu évoquais tout à l'heure parce qu'il est trop carboné et qu'on ne peut pas faire des travaux à court terme juste il ne le regarde même plus c'est même pas qu'il va se dire je vais baisser le prix c'est que ça ne m'intéresse pas donc on a des acteurs qui sortent de certains secteurs parce que trop exposés trop risqués donc on se retrouve plutôt qu'avoir un bien qu'on peut proposer à 5 investisseurs il n'y en a plus que 2 c'est cool peut-être qu'un des deux va signer mais en termes de négociation c'est quand même mieux quand on en a 5 donc ce sujet de la liquidité est au moins aussi important que la valeur voire peut-être plus à court terme merci Cédric Pascal pouvez-vous me donner votre point de vue sur cette décode des actifs des cas concrets peut-être oui effectivement je peux faire le lien quand un acheteur qui finit par signer un prix qui semble toujours assis sur la qualité de l'emplacement c'est vrai que ça nous pose problème là maintenant de façon très immédiate alors on a commencé par dire plutôt qu'on n'avait pas pénalisé je dis ça c'était il y a un an on n'avait pas pénalisé encore les actifs un peu anciens qu'on a été plutôt sur une position de donner une valeur un peu boostée sur les actifs rénovés ou neufs et là on est en train de vouloir quand même éclairer nos clients sur la position des actifs dont l'emplacement n'est vraiment plus le sujet immédiat et je pense qu'on est boosté là par le coût de l'énergie clairement les OPEC ça devient un sujet premier pour tout le monde enfin on considère que c'est une ressource qui n'est plus super disponible et qui a un coût donc il faut faire attention la sobriété n'est pas un gros mot c'est juste voilà quelque chose de très bon sens et puis il y a effectivement comme Olivier le supposait c'est que la plateforme OPERAD nous on a mis dans nos contrats l'obligation de nos clients de nous revenir sur le fait qu'il ait bien renseigné son image sur la plateforme et de nous alimenter chaque année de la testation numérique on espère pouvoir travailler sur ces données parce que quand on est banquier on revalorise nos actifs tous les ans et nous la valeur de l'actif c'est aussi une gestion de nos fonds propres et de ratio de stabilité donc ça compte énormément et donc c'est pas que pour l'intérêt du banquier c'est de mettre le client en transition je pense que le risque est bien plus grand pour lui s'il achète un actif en mauvais état très cher sur lequel il n'a plus du tout de capacité d'endettement pour le rénover donc oui on commence à dire que c'est compliqué de financer long terme et j'ose pas vous dire quelle durée je laisse le suspense pour des actifs qui sont des années 70 à 80 voire un peu plus récents c'est très compliqué si on n'a pas un plan d'action avec parce que c'est trop dangereux pour l'entreprise et là elle rate le coche de sa mise en transition merci Pascal Camille comment les banques analysent-elles cette sorte de dette climat nécessaire pour que l'entreprise se conforme aux exigences justement ça a beaucoup résonné ce qu'a dit Pascal en tout cas parce qu'on se pose nous les mêmes questions alors évidemment il y a cette notion d'écart à la réglementation encore une fois particulièrement quand on est en crédit bail donc nous on est propriétaire de l'actif alors évidemment c'est ça on demande les attestations opéra comme peut le faire BPI il y a vraiment cette question de s'il s'avère que l'option d'achat n'est pas exercée et qu'on se retrouve avec l'actif nous société générale qu'est-ce qu'on doit mettre comme capex pour remettre l'actif à niveau pour justement qu'il soit ensuite bankable entre guillemets et qu'on puisse récupérer la valeur donc ça c'est un gros sujet dans l'analyse de se dire et c'est pour ça qu'on commence à se dire un peu la même chose est-ce qu'un actif qui n'a pas un plan d'action qui n'a pas un plan de travaux est-ce qu'aujourd'hui on a envie de le financer ou pas ce qu'on essaye de travailler pour l'a aussi accompagner c'est un petit outil justement dans lequel on rentrerait deux trois facteurs alors c'est à dire d'experts et qui pourrait justement estimer à peu près le montant de capex que devrait débourser le client si justement il veut partir sur telle ou telle opération et ce qui nous fait nous rendre compte et le client également et c'est bien pour aussi acculturer qu'il y a certains moments où vraiment l'opération n'a pas vraiment de sens au vu en fait du niveau de capex à mettre en face c'est un peu comme ça qu'on essaie de voir les choses merci Camille Arnaud même question je partage ce que Camille a pu vous dire pour moi il y a une notion qui est importante aussi c'est la capacité de votre emprunteur à passer le prix finalement ou le surcoût qu'il a par rapport à l'investissement qu'il a fait alors si c'est un propriétaire qui achète le bien en vue de location le pouvoir augmenter son loyer si c'est un investissement fait par un professionnel de pouvoir effectivement faire une augmentation soit de son prix et l'acceptabilité finalement du côté parce que toute la question de cette transition énergétique in fine ça va être qui est-ce qui va être payé entre la marge des entreprises entre les particuliers dans le prix final ou entre une subvention des pouvoirs publics et je pense que le débat n'a pas été résolu et tant que le débat ne sera pas résolu chacun va se renvoyer la balle en disant la transition énergétique on est tous d'accord mais moi je ne veux pas y payer pour ça donc voilà dans notre analyse nous il faut le faire un petit peu cas par cas secteur par secteur typologie client par typologie client et de voir l'élasticité des prix pour voir en quelle mesure les investissements qui sont nécessaires à la transition que ce soit dans l'immobilier ou dans n'importe quel autre secteur va pouvoir être absorbé par ces trois parties dont j'ai parlé et donc là-dessus on n'a pas encore toutes les réponses mais c'est quelque chose sur lequel on se penche merci beaucoup Pascale un petit mot aussi sur cette question pour nous c'est important parce que finalement c'est la transposition de coûts de charge on transpose ce qui est payé dans un compte de résultat à un bilan une immobilisation et plus on participe à la création de valeur de cette immobilisation dont on sait que dans le temps avec la réalisation de Okapex tout cela étudié par des bureaux d'études qualité et dont on sait la transposition que ça va faire en termes d'économie et donc les paliers qu'on va atteindre je pense qu'on peut se projeter sur une valeur permanente de l'actif voilà ça c'est important et puis c'est un actif qui joue un rôle fondamental de société de territoire d'acceptabilité d'attractivité aussi des jeunes emplois de sens d'entreprise enfin voilà il y a beaucoup de choses là-dedans donc pour nous cette dette Lima elle peut être un peu un peu analysée un peu différemment ou à côté d'une dette de production plus classique parce qu'elle doit dépasser ce sujet-là on a un enjeu de société donc on est dans un intérêt général finalement qu'on partage et l'immeuble nous abrite c'est notre maison son appartement mais dans l'entreprise on y passe beaucoup de temps et il faut que les gens aient envie d'aller dans l'entreprise et qu'ils travaillent de façon efficace donc c'est super important d'aider les entrepreneurs à aborder cette dette Lima sereinement sereinement c'est ça qui est important merci Pascal Olivier quel est le rôle du notaire pour protéger à la fois la banque et l'entreprise alors on y a un peu déjà répondu mais c'est vrai qu'il a à la fois un rôle de conseil et à la fois un rôle de rédacteur le rôle de conseil c'est essentiellement justement pour accompagner la banque sur le montage juridique et s'assurer de sa cohérence et son fonctionnement notamment on parlait de volumétrie il va avoir également un rôle de conseil lié à l'analyse des documents de performance énergétique si certains sont déjà produits donc c'est ça c'est son rôle de conseiller d'analyste ensuite il a un rôle de rédacteur et donc le notaire va justement accompagner la banque et côté emprunteur aussi sur justement les différentes obligations qui vont être mises à sa charge soit en termes d'information soit directement de réalisation de l'ouvrage et la mise en place des garanties dont je parlais tout à l'heure je parlais des panneaux photovoltaïques on peut aussi réfléchir aux installations éoliennes qui posent aussi des problématiques de garantie et c'est vrai que si on fait aussi un peu de prospective et là j'enlève volontairement ma casquette de notaire mais dans les contrats demain Pascal parlait de réemploi et Cédric parlait aussi de rareté des ressources demain peut-être que les banques et les entreprises diront je ne contracte avec vous que si vous réemployez 80-90% du béton liées à la démolition soit parce que c'est imposé par la réglementation mais on voit aussi que parfois les contrats sont là pour anticiper les évolutions réglementaires et des banques comme Société Générale BPI qui justement ont cette sensibilité environnementale peut-être même avant la réglementation vont avant celle-ci demander à leurs emprunteurs si c'est un promoteur ou autre d'avoir non pas des performances énergétiques parce que ça sera déjà bien intégré mais aussi de s'assurer du meilleur emploi des ressources dans le cadre de leurs projets et des travaux financés Merci beaucoup j'aimerais finir sur une note un peu optimiste qu'elles sont finalement il ne faut pas qu'on sort éco-anxieux quand même quelles sont finalement les opportunités de cette transformation profonde ce qu'il y en a dans toute transformation moi je pense que c'est un moment très charnière c'est pas pour rien que Nicolas Diffaut a dit qu'on était en métamorphose voilà je pense que c'est un moment très charnière alors on peut subir être anxieux et se dire que c'est la fin de tout et que même notre petite action ne servira à rien moi je ne le crois pas je crois que tous ces risques qu'on a à assumer c'est une façon de je reprends les mots d'une personne que j'ai entendu un jour de renverser la table voilà et de reconsidérer tout ça de façon très différente voilà et le côté toutes les ressources sont rares et on voit bien que souvent on a atteint le seuil de la consommation très tôt dans l'année toutes les ressources sont hyper rares à tous les niveaux même la ressource humaine parce que voilà il y a aussi des facteurs quand même de migration qui sont compliqués aussi pour les gens qui ne pourront plus vivre dans des pays et donc tout étant super rare il faut vraiment être vigilant à protéger ce qui est rare à cette valeur et bien c'est une très bonne opportunité transformer la société de réfléchir différemment et de faire aussi travailler l'innovation alors l'innovation ne répondra pas à tout la technologie ne répondra pas à tout il y a beaucoup de bon sens à avoir et surtout beaucoup de partenariats ensemble donc travailler ensemble nous on fait du cofinancement avec les banquiers on adore ça parce qu'on brainstorme ensemble et on challenge ce qu'on pense et on confronte nos opinions et là je pense qu'on va aussi les embarquer dans cette analyse de dette un peu longue pour l'immobilier travailler ensemble sécuriser avec les notaires avoir l'expert qui est aussi observateur et qui lance les choses donc je pense que c'est un moment d'opportunité formidable pour construire ensemble et se lever le matin en disant qu'on a vraiment un beau défi à relever à plusieurs Camille peut-être un petit mot pour compléter cette note enthousiaste non mais je rejoins tout à fait après je pense que le fait qu'on soit tous là justement on va dire partie prenante différente que ce soit l'aspect financier que ce soit l'aspect expertise notaire etc conscient de ces sujets est déjà quand même une note d'espoir je dirais pour aussi le fait que ces sujets vont être de plus en plus pris en compte et pour les opportunités nous en tant que financier particulièrement déjà l'immobilier il y a beaucoup de choses à faire Pascal le disait et ils n'arriveront pas à y arriver tout seul c'est pour ça aussi que le monde financier est là pour justement prêter pour accompagner et donc je pense que là il y a une opportunité énorme autant pour justement les acteurs nos clients et puis pour nous les financiers pour justement accompagner tout ce sujet là merci à vous tous on est parfaitement dans le timing on les applaudit bien fort si vous avez des questions vous pourrez les poser en off et je vous retrouve dans 15 minutes ici même pour parler de mobilité durable pour ceux que ça intéresse merci à vous 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 merci à vous